Elle donne l'occasion aussi d'aller plus en avant, pas sur le fonctionnement que nous voulons de l'autorité régionale, de la concurrence, de la coopération entre l'organe régional mais également l'Esprit-Amane. C'est important parce que les Etats souhaitent avoir un rôle beaucoup plus actif dans l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, pour le Sénégal, il faudrait quand même qu'on laisse un peu de soutien national aussi en regard de jouer un rôle actif. Donc la possibilité au moins de se prononcer, au moins en première instance, avant justement que l'autorité régionale puisse se saisir des dossiers. Bien entendu, si c'est un contentieux qui a une dimension régionale, naturellement peut-être qu'on va s'évérer parce que c'est important. Mais quand c'est une question qui se déroule à l'échange national, je pense qu'il est important qu'on laisse, comme c'est un membre en tout cas, la possibilité de se prononcer. Si vous me remettrez la répétition, quelle sera l'autorité des autorités-là ? Quelles sont ces deux-là ? Alors, vous voulez parler de l'autorité régionale ? Alors, l'autorité régionale aura en charge de trancher les affaires, en cas où il y a des litiges et comptes à suivre, sur la concurrence au niveau de l'État. Elle va s'intéresser aux questions de monopole, de physio-acquisition, et également de toutes questions qui concernent les distorsions du commerce. Donc, c'est une structure qui va... Il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'autorité, mais c'est une autorité qui va, disons, trancher ces questions. C'est la raison pour laquelle, justement, le sujet de la répétition, c'est important pour permettre, justement, aux autorités nationales aussi de jouer au rôle actif, qu'on leur permette de se prononcer en première instance avant que la question soit apportée à l'échelle régionale. Michel, là, au moment où vous parlez de structure, là,